... Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titrent Régie des eaux, en 5 ans, la population des servis passe de 26 millions à 36 millions. Le confrère indique que, lors d'un briefing presse, le vendredi 24 novembre au courant, qu'il a animé conjointement avec le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaïa, le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Moutombo, a présenté à la presse les chiffres phares des réalisations dans son secteur des dessertes en eau potable en RDC. Sous les thèmes « Bilan, chiffres et perspectives des actions du gouvernement dans le secteur de l'eau », David Chilumba Moutombo, chiffre depuis 2018, Anbandoulière a indiqué les progrès notables accomplis dans l'amélioration du taux de dessertes en eau potable. Le DG Chilumba Moutombo n'a pas boudé, sans plaisir, louant l'importance des projets effectués dans l'augmentation de la capacité des productions de la Régie des eaux. À en croire le journal, le rôle du privé n'a pas été oublié. À l'issue des projets exécutés depuis 2019, la croissance est extraordinaire, a fait savoir le journal. Ce chiffre passe de 26 millions de Congolais en eau potable à 36 millions en 2023. Poursuivons cette revue de presse avec l'avenir qui titre à sa quatrième page, Blaise Chilumba Limba invite les usagers de la route au respect strict du code de la route. Le journal indique que la police constate avec regret la violation intempestive du code de la route qui s'observe ces derniers temps sur les principales artères de la capitale de la République démocratique du Congo. Cela est illustré par le non-respect des sens uniques et des faits de signalisation au moindre ralentissement des véhicules en circulation, provoquant de ces faits les embouteillages monstres. Le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa aux usagers de la route, qu'est ni la saison des pluies, ni les travaux de l'Office des voiries et drainage pour boucher les nuits des poules effectuées sur certaines avenues telles que Luambumakiadi, Ndolo, Fikin, Université, Kikuit, Mguma et Mbenteke ne peuvent justifier l'incivisme des conducteurs observés pendant cette période de la campagne électorale. Le chef de la police, ville de Kinshasa précise par ailleurs que tout mouvement ou déplacement des VIP doivent, au préalable, nécessiter un itinéraire bien dédié pour éviter tout désagrément. Pour ce faire, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba prie aux usagers de la route au respect strict des prescrits du code de la route dont, entre autres, feu de signalisation, bandes sur la chaussée, marques au sol, pour ne citer que ceux-là. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie.